Bonjour à tous, on va faire l'analyse hebdo des différents actifs qu'il y a là. Bon, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui sont redondants, mais... Voilà, donc en... le BTC d'abord. En weekly, bon, on est toujours sur notre zone intermédiaire d'achat, avec la grosse zone qui est du coup dessous, les zones vertes sont celles qui sont mises en évidence par l'algo, et orange et plein, voilà, orange et plein comme ça, sont celles qui sont vendeuses, et les vertes sont celles qui sont acheteuses. Et les dessins par-dessus, c'est moi qui les fais. Donc ça, on peut l'enlever. Donc en weekly, la zone, la grosse zone, elle est dessous, on a sauvé in extremis ce niveau ici. On peine quand même à faire une réaction énergique dessus, il y a quand même, bon, probabilité qu'on aille chercher en dessous, mais, comme on l'a déjà dit, on traite des niveaux qui peuvent créer des réactions, et même une réaction daily, en intraday, ça peut suffire. Donc là, on voyait qu'il y avait ce niveau qui avait été identifié, qu'on a touché une première fois ici, donc il arrête de remplir la case, mais qu'on peut prolonger. Et c'est dans ça qu'on a rebondi, juste avant la fin. OK, donc il y a eu bien un rebond qui s'est fait. Donc là, il nous donne un TT qui est assez grand ici. Donc on va aller affiner sur des UT un peu plus petites. Ça c'est du 4 heures. Donc l'idée, on a cassé la structure ici, là, il le montre ici, casse sur boule. Donc l'idée, c'est de tenter, vu qu'on rebondit sur un support, sur du daily, on casse la structure H4, l'idée c'est de venir se repositionner sur un pullback, sur cette unité-là, de temps, sachant que, encore une fois, ceux qui connaissent le sens à l'avance sont très 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 forts. Moi je pense qu'on ne peut pas le connaître, on peut juste essayer de se placer sur les zones, où si le sens éboule, c'est là que ça réagira. Donc là, ce qu'on espère, c'est quelque chose comme ça, et qui remonte pour aller challenger cette zone ici, et si possible, la zone au-dessus. OK. Donc ça, c'est vraiment l'objectif court terme. Donc là, on a bien une première vague qui s'est faite, on casse le plus bas ici, donc on peut avoir une correction en 3 qui s'est faite. Donc on va regarder la golden extension. Voilà, la golden extension, globalement, si on va jusqu'au bout, entraîne la cassure de la structure H4 vers le bas, et donc, par cascade, la cassure de ce niveau daily, et par cascade, la cassure de ça. Et donc, si on se met à casser le plus bas ici, c'est direction la grosse boîte orange, et affiner la petite boîte daily ici. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait ne pas voir, mais tant que c'est pas cassé, c'est parce qu'on trade. Donc la golden extension, on voit qu'elle va, elle se projette bien sur la partie basse ici. Le TT qui est donné ici, pour X raisons, il est grand, mais c'est pas un problème, on va aller l'affiner sur des UT un peu plus petites. Donc à l'intérieur de ce TT 4h, il y en avait une heure ici, qui a créé le rebond qui s'est fait là, qui allait taper l'autre zone vendeuse qui était là, et qui a rejeté pour le moment. Donc celui-là, on peut considérer qu'il a été consommé, il a bien amené sur une zone plus haut, donc on descend du T. Alors ça, c'est un vieux tracé. Donc en 15 minutes, qu'est-ce qu'il nous donnait ? Il nous donnait cette zone ici, qui devait être pleine à ce moment-là. Voilà. Donc il nous donnait la zone acheteuse ici. Hop, on est venu la toucher, et on a instantanément rebondi. Ok, et pour l'instant on navigue, on n'est pas venu taper la zone au-dessus, la zone vendeuse au-dessus. Et on tend pour l'instant à essayer de corriger. Donc il y a deux options quand on regarde le H4. Où on attend d'être dans la golden extension ici, pour commencer à trade ? On va regarder également. Voilà, on sera bien sous 50% de fibo, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc où on attend la golden extension, et dans ce cas-là, ce qu'on veut, si vous voulez, on affine comme ça, et on veut trouver à l'intérieur de cette zone d'autres zones qui sont données, si vous voulez, par l'algo, pour pouvoir savoir où se placer, et s'il n'y en a pas. Bon voilà, il y en a une plus petite qui est donnée ici. La verte, donc, hop, 15 minutes. Et si je regarde mon fibo, je vais y arriver. Non, toujours pas. Ok, on serait sur un début vers 88.6. Donc, ok, on irait vraiment taper, on irait clean la mèche, qui a été faite ici. Donc, pourquoi pas ? Donc, on a une première zone, si on dévisse encore, qui est ici. La deuxième zone, on a rebondi dedans. Ce qu'on voyait ici. Ok. Donc ça, on va le revirer. Donc, on est arrivé, on a tapé cette zone, on rebondit. On crée un changement de structure sur le 15 minutes. Vous voyez, c'est écrit. Donc, on peut essayer de se replacer dans la zone sur plus petite 8. Donc là, on change du T de trade. C'est-à-dire, celui qui trade le pullback H4, c'est-à-dire, en cassure de structure H4, en attente pullback, il va attendre cette zone ici. Ok. Celui qui veut, ben, trade un peu plus agressif. Dans le sens où, on anticipe, en fait, le fait qu'on n'aille jamais taper la zone H4 de pullback, parce qu'on a déjà rebondi dans celle-là ici, et qu'on aura cassé la structure 15 minutes. Et donc, on pourrait faire ça. Tac. Ok. Donc, ceux qui veulent faire ça, ben, vous avez la zone qui est toute tracée ici. Voilà. Mettre la petite alarme. Et là-dedans, c'est du 15 minutes. Donc, sur du 30 secondes, une minute, on peut chercher des signaux hôteurs dedans. C'est assez standard. Si on regarde la Golden Extension, la Golden Extension commence bien, enfin, s'overlap bien avec la zone. Donc, c'est bon. Pas trop de problème. Si on regarde la GE, il n'y a pas trop de problème non plus. Là, la GZ, il n'y a pas trop de problème non plus. La GZ est A. Et là, la garage est là. Donc, ok. Standard. Donc, zone d'achat potentiel ici sur petit UT. Donc, la grosse différence, c'est que ce n'est pas un ordre limite qu'on trade. C'est-à-dire qu'on attend l'arrivée dedans, on attend la formation du setup et on longue s'il arrive. Et s'il n'arrive pas, on ne longue pas. ETH. Il risque d'arriver assez vite. Donc, ETH en daily. Donc, on a une grosse zone de vente ici. La zone acheteuse ici a fait le joli rebond instantanément dès qu'elle a été touchée. Ok. Le weekly. On va regarder. Donc, en weekly, on a la grosse zone. Il arrive déjà dedans. La grosse zone, si on y va, elle est beaucoup plus bas. Ok. Là, on avait une zone weekly aussi. On l'a tapé et ça a donné le nouveau ATH. Le nouvel ATH. Ok. En daily, on est sur une zone intermédiaire ici. Ça, on l'avait déjà vu. On a rebondi. Alors, sur celui-là, cet exchange, il n'a pas touché au dollar près quasiment. La zone ici, hop, qui a créé le rebond. Ok. Donc, ça, c'est toujours bien quand on a une zone daily affinée en H4 et qu'on rebondit dedans. On casse la structure. Tout pareil que le papa. BTC. Ok. Hop. Donc, encore une fois, là, on raisonne sur une unité de trade qui est plus courte. C'est-à-dire, c'est plutôt de l'intraday qu'autre chose. Donc là, la golden extension est ici en H4. En H1, on a un TT affiné qui va comme ça. Donc, ça, ça nous arrange. H1, hop, la GE est comment ? La GZ, pardon. Retracement, Fibon. Ok, c'est bon. On est sous 50%. On sera même dans la GZ, la golden zone. Donc, c'est parfait. Ok. On continue d'affiner. En 30 minutes, c'est à peu près la même que le 1h, le début. Ça, ça ne va pas changer grand-chose pour moi. 15 minutes, c'est à peu près le même aussi. Et 5 minutes, il nous donne les différentes zones mais qui, au final, regroupent ça. Donc, bon, je pense qu'on a une autre zone. On a une autre zone. Donc, idéalement, on va voir ce que fait BTC. BTC, on a dit, la petite zone, 15 minutes, il est dedans. Il rebondit, il a à peine touché. mais ETH n'y est pas encore. Ah si, pardon. Je ne regarde pas la même UT. Alors, en 15 minutes, ETH, excusez-moi, a bien cassé ici. Il donnait le TT déjà sur cette zone-là en 15 minutes. Ok. Vous le voyez, il était là. Si on fait replay, il l'a donné ici. Et au moment où on va le toucher, hop, voilà. Il arrête de le dessiner pour ne pas surcharger l'écran. Mais, vous savez qu'il est là. Vous pouvez, libre à vous de continuer de le tracer tant qu'on est dedans. Ça, on va virer le daily. On va enlever la visibilité daily au-delà du H4. Voilà. Donc, il avait fait un premier rebond à l'intérieur. Ok. qui n'a abouti à rien dans le sens où qui est juste venu taper une zone vendeuse quasiment sur petit tuté ou qui a échoué. Pas grand-chose. Ok. Donc, on voit que ETH est un poil moins clean. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop. C'est-à-dire que si ETH vient ici, parce que là, il a déjà rebondi. Donc, moi, j'aime pas traître le rebond du rebond. Quand on n'a pas cassé de structure, vous voyez, dans 5 minutes, on n'a pas cassé de structure. Là, on peut se dire, ah oui, mais c'est le rebond. Et donc, on va rebondir. Pas forcément, c'est pas le setup que je préfère. Donc, s'il revient ici et que BTC est toujours dans sa zone H-thèse, pourquoi pas. Donc, on voit, sur le 15 minutes, hop, il a rebondi directement. Donc, à voir, s'il ne veut pas faire un petit plus bas pour venir dans la zone, ce serait parfait. Je vais lui remettre une alarme d'ailleurs dessous. Voilà. Voilà. la réaction instantanément, ça arrive, c'est pas si rare que ça, mais pour la trader, moi, je ne suis pas très fan. On arrive vertical, on rebondit vertical. Moi, je préfère qu'on voit des enchères se créer, vous le savez. Alors, hop, Luna. Donc, Luna, il est assez, assez, globalement, boule. Hop, on enlève tout. On enlève tout. Il est assez boule. Il y avait un gros TT qui était vu ici, qui a fait le rebond, qui devait pouvoir s'affiner largement. Donc, si on regarde en H4, qu'est-ce qu'on a ? On avait une structure qui fait assez bullish, cassure de structure. Côté boule, on a 5 vagues. c'est juste qu'il risque de retracer un peu plus que les autres. Ok. Ce qui fait qu'en fait, si vous mettez BTC, BTC, on s'attend à un rebond à l'heure actuelle en 15 minutes sur la zone où on est. Peut-être qu'on va avoir un petit rebond. D'accord. Si vous voulez, on voit déjà 3 vagues sur BTC. Là, on joue en 15 minutes un rebond ici qui peut-être peut nous amener jusqu'ici, mais ce n'est pas improbable qu'on retombe pour aller chercher la zone en dessous. ce qui permettrait à Luna en fait de faire ces vagues de correction parce que là, pour l'instant, Luna est vertical ici. Et donc, il pourrait tout à fait avoir un rebond et redescendre ici. Ou alors, il a fait une structure corrective un peu plus complexe et il repart, mais bon. A voir. Moi, j'aime bien quand on voit 3 vagues de correction, surtout quand on voit 5 vagues de hausse. Donc, Luna, on va être plus sélectif. Donc, on a bien le TT qui est identifié ici par l'algo. Donc, on a un gros TT sur cet UT en H4. Donc, on va aller l'affiner. En H1. Donc, on a bien le TT qui couvre sous 50%. Donc, ça nous va. Ok. Donc, je vais dire les fibos. En H1, on dit qu'on a plutôt une zone là. Ok. Donc, on va la tracer en H1. On va enlever le H4. Donc, on va voir ce qui se passe. S'il vient ici, ça va m'intéresser. Et en 15 minutes. Ok. En 15 minutes, parfait. On a une petite zone en dessous. Également. Donc, c'est pas rare qu'une zone 1 heure soit décomposée en plusieurs petits TT du T inférieur. Mais qui, au final, couvre tout. Dans ce cas-là, on garde la zone 1 heure sans problème. Ok. Donc, ça, on va surveiller. Moi, j'aimerais bien qu'il rebondisse un coup là. Si tout pouvait rebondir un petit coup et quitte à ce qu'on aille chercher la zone en dessous après, ce serait quand même plus simple à lire. Donc, le Solana. Bon. Solana, il se fait un peu comme les autres. Donc, on avait la zone acheteuse ici. Pouf, qui fait le rebond. Qui casse la structure. Vous voyez, tout casseur de structure. On trace le Fibo. On est bien sous 50% Fibo. On a la zone, le TT acheteur qui est ici. Ok. D'accord. Donc, il est dessiné là. encore une fois, c'est toujours pareil. Si on fait replay. Pour vous montrer que ça retag et pas au fur et à mesure. Donc, voilà. Ok. Donc, parfait. Donc, ça rebondit déjà un peu dedans. Donc, on va descendre du T. En une heure, on n'a pas de zone. Ici, on avait celle-là qui a déjà fait son rebond. On l'a recassé. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'indication. À part la zone vendeuse ici qu'on a tapé et rejeté. Donc, ce n'est pas très bon. En 15 minutes, on avait le TT affiné qui était là. Donc, il fait le rebond, cassure de structure et il rebondit dans son petit TT qui a été fait. Donc là, la dynamique est pas mal. C'est-à-dire, on arrive baissier, première oscillation, on tape la zone acheteuse, on rebondit jusqu'à la zone vendeuse en cassant la structure. En faisant ça, on crée une nouvelle zone acheteuse qui crée un rebond. Le problème, c'est que pour l'instant, ce rebond, il n'aboutit pas à la prise de ça. où on est en train de faire quelque chose qui comprime pour sortir vers le bas et aller taper plus bas, malheureusement. Ça ne m'arrange pas trop, mais bon. où on va juste aller attraper le bas ici tout en restant dans la zone acheteuse. On peut voir. Et on peut l'agrandir éventuellement. Pas trop en fait. Ok. Donc lui a déjà rebondi. Ils ne sont pas synchronisés là ce matin. C'est assez chiant. C'est-à-dire que BTC arrive là-dedans alors que lui a déjà rebondi comme Luna. Ok. Et ça, on arrive exactement sur ce que je vous disais. Moi, je ne suis pas très fan. Quoi que peut-être un peu plus sur lui parce qu'on a réussi à prendre ça. Donc là, il vous met le petit signe dollar. C'est qu'il y avait une poche de liquidité ici. On est venu la prendre mais vous voyez, on la prend sous quelle forme ? Sous la forme de mèche et pas trop sous la forme de grosse candele qui a ce maton. Ok. Ce n'est pas mon truc préféré. Donc là, on est vraiment sur des setups de trade de très petite UT. Ok. Donc vraiment du pur un travail très court. Les grosses zones, on les a vues au fur et à mesure. Le H4, tout ça. Donc là, il y a bien la prise de liquidité ici avec la cassure de structure. Moi, je n'aime pas trop quand on fait juste avec des mèches et qu'on ravale. mais pourquoi pas à voir. Non, ce n'était pas ça que vous voulez. C'était ça. Ok. On est bien sous 50% fibo. On a la golden zone ici, la garage qui est là. Donc ok, on a du monde avec nous. Si on regarde sur le 1 minute. Ok. Sur le 1 minute, je peux affiner mon tété à partir d'ici. Ok. Et voir ce qui se passe dans ces zones-là. Et là, on voit qu'il détecte un petit tété en bas et donc on va l'agrandir jusqu'ici. Et ça fait pile le bas de la golden extension. Comme par hasard. Donc là, on n'oscille pas, on est vertical. Donc là, il n'y a rien à faire pour l'instant. Il faut le laisser aller toucher la zone, osciller. Donc il va peut-être faire ça. Oui, merci. Décidément, tout va se passer en même temps. Donc, il va peut-être faire rebond, créer des oscillations, voilà. Et venir taper celle-là ou celle-là pour rebondir. Ok. A voir. Et s'il traverse, tant pis, il traverse. C'est-à-dire qu'on n'aura pas eu de zone de setup de trade. Eh bien, c'est pas grave. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Qu'en dire ? Il n'y a pas de problème avec ça. Je regarde BTC qui a fait ce qu'il fait assez souvent. C'est-à-dire qu'on rebondit, on oscille. Et on va voir ce qu'il fait en redescendant. Pour l'instant, on n'y est pas. Ok. On va regarder rapidement les indices. Alors. Qui ont décidé de Ganges, apparemment, ce matin. Donc ça, c'était l'analyse de jeudi, vendredi, je ne sais pas, où on s'attendait à taper la zone et rebondir. Donc c'est bien ce qu'on a fait. On a tapé ici, on a rebondi, et là, on réattaque la zone quasi instantanément. On a fait un mouvement en 3. Donc on est arrivé descendant avec 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5 probablement. On rebond en 3. On réattaque. 1, 2, 3, 4, 5 probablement. Et donc, peut-être jouer un rebond pour aller rechercher la zone en dessous. Donc là, on est plutôt sur des setups acheteurs ce matin, je dirais, dans les zones là, tant que ça, ça tient, pour des setups vendeurs cet après-midi. Quand on regarde en daily, on avait la grosse zone, si vous voulez, acheteuse ici, donc qui sort relativement grosse du fait de la configuration des candles. Mais quand on regarde à l'intérieur, on peut l'affiner ici. en H1, voilà. Ok, donc, court terme, là on voit qu'il y a de la liquidité détectée ici et qu'on s'attend possiblement à une cinquième vague. 1, 2, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est la sous-vague 3, enfin la vague 3, la vague 4, et là, on pourrait s'attendre à aller casser ça. il y a la poche de liquidité qui est mise en évidence là, donc pourquoi pas un petit rebond qui se fait et on va faire ça. Donc moi, je vais checker les setups acheteurs dès qu'on va casser la ligne ici, c'est-à-dire dès qu'on va aller prendre la liquidité boule, en fait, enfin la liquidité du côté vendeur, donc si on prend la liquidité vendeuse, c'est plutôt qu'on est acheteur, si on la traverse, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. Donc voilà, surveillez ça, il y a déjà l'alarme qui est mise. Et sinon, chercher des ventes pour rallier cette zone-là, et si jamais, on traverse, donc c'est la différence entre l'analyste pur et celui qui va trader derrière, c'est qu'on peut traverser la zone ici sans que ça ne me fasse ni chaud ni froid. Le but d'une zone, je ne sais pas qu'elle ait raison, c'est que si elle offre un setup sur l'unité de trade, je vais trader, si elle ne l'offre pas, tant pis, il y a la zone suivante, il ne faut pas avoir d'ego de dire Amazon a réagi, Amazon a pas réagi, on s'en fout complètement. Ce n'est pas ça le but. Donc ce matin, achat ici, cet après-midi, achat là. Si ce matin, on traverse tout, achat là, machin. Mais l'idéal, ce serait vraiment achat ce matin, on rebondit dans l'après-midi et on voit où c'est qu'on peut vendre. Voilà, il nous donne déjà une vente ici, une zone qu'il est en train d'analyser ici, il attend de savoir. Donc voilà, on verra comment ça évolue, mais autrement, on a déjà nos zones 15 minutes de prédéfinie. Le truc qui là, doit vous sauter aux yeux, c'est ça. Ok, on a beaucoup de liquidités détectées sur des niveaux à peu près identiques. Ça, c'est bon si vous êtes acheteur. Si vous voulez être acheteur, donc là, on a le pool de liquidités ici. Donc, on s'attend à la cassure de ça. Prise de liquidités là, rebond, un truc comme ça. Tac, et on va rechercher ça derrière ou on continue de moon, ça on verra. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire première zone acheteuse ici parce qu'on a la liquidité. Les zones vendeuses sous la liquidité, moi je n'aime pas, ça je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. La probabilité qu'on aille l'attraper est trop forte, donc on a la zone juste au-dessus qui du coup serait pas mal. Et voilà. Donc, ça n'a pas besoin de répéter 20 fois, vous savez. Et on va regarder JC, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur JC. Donc, JC, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un move en 3, et on tend à rebondir de manière impulsive, donc on va s'en casser les sommets. On a créé une énorme poche de liquidité au-dessus. Moi, je switch plutôt, vous savez que ça fait un moment que je le vends dans cette zone ici, alors ça fait plusieurs jours, enfin ça fait une semaine quasiment, que j'essaie de le vendre ici. J'avais déjà vendu une fois là, donc ça c'était joli. La semaine dernière, ça n'a pas donné beaucoup. Comme le très très petit tuté, c'est des amplitudes qui restent sympas, mais ça n'a pas donné le cave que j'attendais. Dommage. Donc je switch plutôt bullish sur notre ami. Je n'oublie pas la grosse zone ici, 4 heures, qui pourra être des achats sans trop de problèmes s'il décide d'y aller, mais on a la marge, on n'est pas encore. Donc la zone, je veux bien l'acheter, mais je veux l'acheter sous 50% Fibo, de retracement. Donc on va regarder, est-ce que j'ai des TT sous 50% ? Oui, donc j'ai ce TT là, donc je vais prendre 50% et en dessous. Donc ça c'est du H1, et j'ai ce TT là qui va avec ma garage. Donc c'est parfait. Ok, voilà, donc là, sur le gold, s'il descend, ça me va. Maintenant, le gold, là, il a cassé sa structure, et donc on peut essayer de voir quelque chose comme ça se faire. C'est-à-dire qu'on peut chercher en intraday des setups de vente sur le 15 minutes. Voilà. en fonction de comment il rebondit, s'il vient chercher ça, moi je veux bien lui taper dessus à la vente sans problème. Pourquoi ? Parce que mon risk reward brut est bon. S'il y va pas, il y va pas, c'est pas grave. Voilà, le risk reward brut, il est de 7,6. Donc imaginez le risk reward avec l'unité de trade, ça n'a rien à voir. Ok ? Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Là on a beaucoup de trous mis dans le carnet, donc où on n'arrivera jamais en fait à redépasser ça. Il y a quand même une zone qu'on va tracer. Hop, parce que ça c'est pas encodé encore. Qu'on va tracer, qui va nous amener à peu près sur quelque chose comme ça. Voilà. Ok, celle-là on va la regarder aussi. Là il y a un gros trou, donc le gold s'est rebondi ce matin. 1, 2, 3. Ok, s'est rebondi en 3, c'est parfait. On va regarder la golden extension, alors qu'il sera réadapté dans la journée, parce que là je pars du principe que ça c'est un bottom, ça se trouve ça l'est pas du tout. Ben voilà, on voit que la GE va bien avec l'overlap, donc là ce serait plutôt le haut de la zone. Donc on va l'agrandir un tout petit peu, on va prendre comme ça. et ok. Donc le gold plutôt des ventes ici et s'il descend des achats et l'idéal dans un monde parfait il rebondi, on le vend ici pour le racheter ici. Voilà, voilà. On peut regarder rapidement s'il y a quelque chose à faire sur GBPUSD. Donc GBPUSD, il y a la zone d'achat qui est identifiée ici. Hop, c'est du H4. Ok, donc il a bien réagi dans la zone de vente qui était là. Ça c'est moi qui avais mis rouge dessiné au-dessus. Si j'enlève des dessins vous allez le voir. Voilà, hop. C'était une zone plus grosse. Ça c'était le TT affiné en H4 dans un TT Daily en fait. Donc on voit qu'on l'a touché et on retrace. Donc on rejette un TT H4 vendeur et on cherche à rebondir dans un TT H4 acheteur pour nous en tout cas. Et on regarde à partir d'ici quand j'atteins 50% FIBO est-ce que sur des unités de temps inférieures je n'ai pas d'autres TT. On s'en peut virer. Donc ça il y avait sur Instagram on vous avait mis le trade celui-là. qui était ça qui était quand même perfecto qui était ça. Hop ! Donc ça 13 points de ratio on a touché hier le TP. Donc voilà. Parfait. On avait la zone acheteuse ici qui était dessinée. Or bon dit possiblement difficilement en tout cas dedans pour le moment. donc là il y a plusieurs solutions. Vendre le rebond d'accord pour regagner une zone acheteuse. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir ? Nous on avait tracé cette zone H4 là et on voit qu'en une heure on a cette zone qui est dessinée au-dessus. Dans ce cas là on est obligé d'agrandir notre zone. On n'a pas le choix. Surtout qu'elle va avec l'overlap avec la garage zone. Donc tant pis notre zone elle est la plus grande mais c'est comme ça. Donc là on avait bien notre réaction acheteuse. Maintenant ce qu'on pourrait vouloir faire c'est se dire ok on a rejeté un TTH4 il faut dans l'idéal qu'on aille retoucher le camp acheteur H4 donc un peu à partir d'ici. Mais je pourrais vouloir vendre le rebond pour aller là. C'est un peu la même chose que sur le gold. C'est pour ça que quand on vous dit on est bare ou on est boule vous savez ce que je pense de ça. Tout dépend de ce que vous voulez faire. S'il descend directement dedans je suis acheteur s'il remonte avant je suis vendeur mais on ne vend pas au dessus en dessous des 50% de retracement 50% ici j'ai un TT qui est là et alors écoute j'ai un TT affiné en une heure qui attendra du coup de voir si on vient le voir et si on vient le voir je bascule sur le 1 minute je cherche un setup de vente et le risque reward brut de toute façon est énorme voilà 16 donc bien sûr que je vais trader ça sans me gêner après on va trouver probablement un TT dans la garage zone ici on va dire que c'est du 15 minutes ok donc en gros là il rebondit bien sur le petit TT vous voyez encore une fois de toute façon il n'y a pas de secret enfin ceux qui sont là depuis vraiment vous avez compris là c'est pareil un TT vendeur c'est ça qu'on a vendu on rebondit sur ça qui était le TT plus gros UT également qui était affiné là voilà bon donc là il y a ça qui probablement bah si ça a fait ça bah tant pis moi je ne trade pas en dessous de 15-30 minutes d'analyse parce qu'autrement si j'analyse le 1 minute il faudrait que je trade le nanosecondes donc c'est un peu un peu trop rapide pour moi mais si il veut rebondir en 3 là dedans bah on vend s'il veut faire double correction on vend et bien sûr on peut s'exposer au fait qu'il traverse sans problème la zone ici pour aller taper le deuxième TT dans la zone on a rejeté la zone vendeuse sur un TTH4 on voit que sur le 30 minutes il y a une autre zone ici donc pourquoi pas voilà encore une fois le sens boule et berne voilà vous savez on a de la liquidité au dessus après la liquidité sur un top c'est pas forcément qu'on a un signe qu'on va forcément y aller c'est à dire on a trouvé quelque chose qui s'est passé ici qui fait qu'il y a des gros ordres qui ont été échangés et donc ça peut être une absorption et on reviendra pas le voir de si tôt ou alors c'était le premier si vous voulez la première oscillation avant la boum quoi voilà vous avez l'exemple ici on avait fait un top avec la liquidité en haut on est revenu la prendre d'accord vous voyez on a repris on a ravalé on a recréé de la liquidité ici on a recréé de la liquidité ici sur des niveaux qui sont à peu près identiques hop on est revenu ravaler tout ça et là vous le voyez bien le raisonnement on a probablement chopé des vendeurs ici donc des stops on est venu les manger donc le mec qui est long il peut TP ok on recrée des poches de liquidité qui sont des stops acheteurs et donc des oui des stops acheteurs pardon donc ils permettent de filer des ordres limite vendeurs donc on recrée la poche à TP que les gros viennent viennent manger d'accord donc comme ça ils peuvent TP hop et là on a recréé une poche ici sauf que celle là on n'est pas venu la chercher ok parce que là c'était fini il n'y avait plus rien à TP donc il n'y avait aucune raison pour eux de repousser le prix au dessus de ça et voilà on s'est effondré derrière ok et quand on est revenu test la zone bah il ne s'est rien passé parce que ça faisait trop longtemps si vous voulez on la squeeze et parce qu'il n'y avait rien à en tirer là c'était pareil on avait créé des poches de TP ici d'accord et pouf on est venu taper dedans on a oscillé donc on a créé les échanges dedans et derrière bon le marché a lâché ça c'est assez propre aux cryptos il y avait probablement trop d'ordre à prendre et pas assez d'ordre qui attendait et du coup voilà du coup on est tombé sévèrement voilà voilà donc pas grand chose d'autre à dire donc il est toujours dans la zone donc petit rappel sur BTC 1H4 on attend plus bas pour la zone acheteuse ok encore une fois moi j'ai une vision multi time frame c'est à dire qu'en daily j'attends ici 1H4 j'attends là le tout c'est que je vais trader une unité une unité de temps qui est beaucoup plus faible que l'unité de trade et qui est un multiple de celle là et donc voilà si je sais que j'ai une zone H4 j'irai trade de 5 minutes si je sais que j'ai une zone 15 minutes j'irai trade de 30 secondes par exemple ou le 1 minute donc c'est juste pour moi pour savoir qu'est-ce que je dois regarder donc à H1 c'est pareil on attend cette zone ici c'est la même et en 15 minutes on est dans une zone pour jouer un éventuel rebond ce qui est pas mal c'est qu'il y a énormément d'oscillations d'accord vous voyez énormément énormément donc ça c'est bien c'est à dire qu'on échange d'accord et on échange rarement dans le sens de la trend ok après si vous regardez depuis ici vous allez me dire oui mais attends si je dézoome là j'ai pas d'échange j'ai des échanges sur la remontée latéralisation j'ai pas d'échange j'ai des échanges sur la remontée latéralisation et oui c'est pour ça que ça faisait un moment qu'on avait switch bearish sur les cryptos mais là depuis ça on switch plutôt bullish parce qu'on joue l'accumulation et voilà donc là on attend on attend on attend pour l'instant il n'y a rien qui se met en place en une minute à part que c'est bien ça commence à osciller donc c'est c'est bien ça ça se traite pas on crée l'oscillation tac on rebondit bah c'est parfait on va attendre de voir ce qui se passe et moi je regarderai ça sur le 30 secondes voilà il me dit qu'il faut casser ça avant de pouvoir long le pull back donc on va attendre sagement qu'il fasse ça on a une petite poche de liquidité créée sur le 30 secondes alors attention 30 secondes ok ici mais c'est parfait c'est la zone à break donc on va pouvoir la break retracer donc voilà plus qu'à attendre vous avez les zones vous connaissez le setup donc voilà donc je vous souhaite une bonne journée